La rencontre de la semaine est une présentation du Club de golf Atlantide. Plongée dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Caroline Néron. Caroline, bienvenue à l'émission au 19e. Eh bien, merci! On fait un petit clin d'oeil, un retour avec le journal golf en 2000. Est-ce que longtemps, ça, là? Et là, ça dit coup de coeur. On est toujours en amour avec le golf? Un peu moins. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai joué souvent, j'ai joué longtemps. Moi, j'ai joué de 10 ans à 16 ans, à tous les jours, 5 jours, semaine. Mais c'est sûr qu'avec le travail, puis là, ma fille qui a 8 ans, je me sens mal d'aller jouer au golf. Fait que je pense que je suis dans une pince où je joue moins, puis éventuellement, je vais revenir. Est-ce qu'on va l'initier au golf, madame, mademoiselle? Oui, j'aimerais ça l'initier, pas être une artiste, ma fille. Fait que là, déjà, j'ai le tennis, le golf, éventuellement. Mais je sais pas si ça va avoir un mauvais caractère comme moi j'avais au golf. Moi, c'était l'enfer, là. C'était pas drôle. Mais qu'est-ce qui t'a initiée? Comment t'as eu la piqûre, finalement? Bien, c'est mes parents. Mes parents, on habitait sur le bord du golf à Boucherville. Fait qu'on a été membres très jeunes. Mais, puis mes parents, c'est des grands golfeurs. Fait que moi et ma soeur, on a commencé très tôt. Sauf que c'est vrai que moi, j'avais un petit peu un mauvais caractère. T'sais, à l'époque, là, on était très compétitifs. Fait qu'il y en avait des bâtons qui rebolaient. Ou des petits coups de bâtons sur la tête. Je sais même pas pourquoi qu'on faisait ça. Et puis, on a réussi à s'assager au fil du temps? Vraiment. Écoute, je suis une douce, là. Je suis vraiment smooth, smooth, smooth. Je suis moins compétitive. Là, je le fais pour le fun. Au fil du temps, le golf, t'as appris quoi pour ta carrière? Il m'a appris quoi pour ma... À bien jouer au tennis. Pour ma carrière, écoute, je sais... Non, mais ça m'a servi, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui jouent au golf. Et j'avoue que quand, une fois de temps en temps, je frappe la balle, je suis pas impressionnée. Fait que des fois, je m'en sers pour faire de la business, tu sais. Ça aide à convaincre à la fin de la journée au 19e? Bien, c'est-à-dire, au moins, t'as 19 trous pour le convaincre, tu sais. Fait que c'est bon, c'est un bon sport pour ça, pour faire des affaires. Depuis l'âge, t'as eu beaucoup de conseils techniques depuis l'âge de 10 ans. C'est quoi que t'essaies de retenir? C'est quoi que tu te rappelles le plus? Bien, c'est-à-dire le positionnement de mes mains, puis mes pieds, tu sais. C'est sûr que j'ai gardé quand même cette espèce de swing, que les gens disent un swing naturel, mais tu sais, à force de le faire... Bref, sincèrement, ma fille, j'aimerais ça qu'elle commence bientôt, tu sais, vers 10 ans, un peu comme moi, parce que c'est un fait que tu ne l'oublies pas. Fait que j'ai beau être poche, là, en général, j'ai toujours des bons coups qui me sauvent la face puis qui fait comme, ah, elle n'est pas si pire. La fille, quand même... Ah oui, oui, elle a une bonne drive, tu le quittes. Fait que, bien là, je lui dis ça, là, je vais mettre une pression incroyable. On est prêt à assailler. La posture lors de la position d'adresse est excellente pour Caroline Néron. La prise est exemplaire et les pieds sont à la même largeur que les épaules. Légèrement plus large lui permettrait un meilleur transfert de poids et développer davantage de puissance, mais ça ne doit pas être fait au détriment du contrôle. Son accélération lorsqu'elle attaque la balle est un autre point positif, puisqu'on remarque que la tête de son bâton atteint sa vitesse maximale à l'impact et même légèrement après. Une telle action vous garde en contrôle et vous assure une bonne transition au sommet de l'élan arrière. Un point à vérifier est le maintien de sa posture durant l'élan arrière, justement. Beaucoup de golfeurs et golfeuses veulent maximiser leur puissance et pour ce faire, ils vont maximiser leur amplitude. Malheureusement, c'est un mythe, car plus vous allez loin, plus vous risquez de modifier votre posture. Et c'est ce qui se produit au sommet de l'élan de Caroline. On constate qu'elle se relève au sommet, ce qui l'oblige à se réajuster à la descente. Le tout se déroule très rapidement et il est certain qu'avec une bonne dose de coordination, on peut arriver à jouer de l'excellent golf, malgré tout. L'expérience, expérience à parler. Hein, quand même? Caroline, merci beaucoup pour ça. Merci, ça me fait plaisir. Bonne saison.